Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et peut-être que tu te sens aujourd'hui un petit peu coincé au niveau de ta production artistique. Il arrive toujours un moment dans une carrière où t'es complètement arrêté, stoppé, un peu les pieds figés dans le béton, et pourtant toi t'es artiste, pourtant t'es quelqu'un qui a toujours eu énormément d'idées, qui a toujours été très intéressé par plein de domaines différents et intéressé encore plus par les questions qui se posent dans ta tête peut-être depuis très longtemps, peut-être des questions existentielles, peut-être que tu te poses la question qui je suis, pourquoi je suis là, quel est le sens de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire cette vie qui a l'air d'être un théâtre devant moi et j'ai l'impression d'être juste un acteur ou un pion de cette scène qui est en train de se dérouler, de ce film qui est en train de passer. Alors peut-être que t'as été intéressé par des livres ou des films de type, moi je pense à Truman Show, The Truman Show, qui est un film absolument génial avec Jim Carrey, où finalement c'est l'histoire d'un mec qui est plongé dans une télé-réalité et toute sa vie, depuis qu'il est bébé, est filmée et retransmise à des millions de téléspectateurs à travers la planète et les gens suivent ça comme des cons devant un programme de télé-réalité. Je m'inclus parmi les cons parce que ça m'est arrivé il y a quelques années de regarder ce type de programme de télé-réalité. Alors bon, c'était pas forcément sur la vie de la personne qui incarnait Jim Carrey dans ce film, The Truman Show, mais j'avoue, je l'ai fait moi aussi, j'ai regardé quelques épisodes, je crois que c'était quoi déjà à l'époque ? C'était machin story, je sais pas quoi, bon bref, peu importe. Et évidemment, toi, ces questions qui tournent en boucle, ces questions existentielles, ces questions qui sont importantes pour toi, auxquelles tu veux répondre, tu passes ton temps depuis des années à essayer d'y répondre. Alors évidemment, aujourd'hui, très certainement par ta pratique artistique, t'as produit plein de choses, t'as créé des œuvres, peut-être parfois des œuvres majeures, c'est-à-dire des œuvres qui vraiment avaient le potentiel de te connecter avec des acheteurs, avec un marché, avec ton marché en fait, tu sais qu'il est plus qu'important pour toi si tu veux vivre de ton art de manière confortable et exposer dans de belles galeries et peut-être même être acheté, que tes œuvres, certaines de tes œuvres soient achetées par des collections privées ou des collections publiques, il est primordial que tu trouves ton public justement et que tu trouves ton marché. C'est en ça qu'on en parlait dans les émissions cette semaine, du début de la semaine, c'est de créer ton propre marché, puisque tu comprends bien que des gens qui sont par exemple intéressés justement, tiens, par des émissions de télé-réalité et qui se posent en fait finalement très peu de questions sur la vie, qui sont vraiment des consommateurs de divertissement, ne vont pas être intéressés par tes œuvres si toi tes grands questionnements sont des questionnements existentiels sur qui suis-je et qu'est-ce que je fous là quoi. Il y a une vraie cohérence à mettre en place entre ta proposition et tes clients, ton public, tes prospects. Allez, on va prendre le mot qui fait mal à entendre, le mot qui pique, le mot qu'on déteste parce qu'on n'est pas des vendeurs quand on est artiste, le mot prospect, c'est-à-dire ce que j'appelle tes fans en fait. Ce mot prospect, je ne l'aime pas trop, moi, tu sais que je n'aime pas trop mettre les trucs dans des cases, mais voilà, ce sont tes fans, les gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, par ce que tu crées, par tes œuvres et le plus important en fait, c'est intéressé par tes idées. Et tu l'auras compris, c'est pour ça qu'en fait, les gens qui s'intéressent aux émissions de télé-réalité ne vont pas être intéressés par tes œuvres si toi tu t'intéresses à de grandes questions existentielles, parce que tout simplement, ce que eux vont percevoir, par exemple, imagine que ce consommateur de divertissement qui aime la télé-réalité, qui aime très certainement la déco d'ailleurs, la déco intérieure, enfin les œuvres un peu, enfin ce n'est même pas des œuvres, c'est des images de déco, bref. Ce client-là, cette personne-là va entrer dans ta salle d'expo, va entrer dans une salle d'expo où tu exposes tes œuvres, peut-être même à ton vernissage. Alors tu vois, cette personne, elle s'est trompée, elle a mal lu le truc, puis quand elle est arrivée, elle est rentrée quand même. Mais bon, elle va faire le tour et elle va être accrochée par rien du tout. Il n'y a rien qui va l'interpeller au niveau de tes œuvres. Il y en a peut-être une, elle va aimer un peu la couleur, un peu le truc, mais étant donné que cette personne n'est pas en connexion avec tes grandes idées à toi, ta façon de percevoir le monde en fait, cette personne ne va pas aimer ton travail. En tout cas, ne va pas aimer ton travail au point de vouloir l'accrocher sur son mur chez elle. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est très inconscient comme truc, mais inconsciemment, le mécanisme qu'il y a derrière, c'est que la personne, quand elle va voir tes œuvres, ne va pas trouver de référence commune avec elle. Ok ? Vous êtes sur des langages totalement différents. Alors déjà, la première chose, c'est que vous êtes sur une conception du monde complètement différente. D'accord ? Donc, tout simplement, je veux dire, cette personne n'est pas plus con que toi, elle n'est pas même au-dessus de toi, elle est juste différente de toi. C'est-à-dire que, c'est comme si elle était un scanner, un modèle de scanner complètement différent de ton modèle de scanner à toi. Tu vois ? Elle, c'est un modèle de scanner, cette personne, qui utilise une autre technologie pour scanner. Et toi, t'es un modèle de scanner complètement différent, qui utilise une toute autre technologie pour scanner. Ok ? Donc, cette personne rentre, elle va scanner tes œuvres, mais le truc, c'est qu'elle n'est pas équipée de la bonne technologie pour comprendre l'information comme toi, tu as voulu la communiquer en fait, tu as voulu la transmettre, tu as voulu la partager. Donc, cette personne n'a pas le bon scanner, elle ne peut pas capter la bonne information. Donc, il ne va rien se passer, ça ne va pas matcher, il ne va pas y avoir d'échange d'informations justement, elle ne peut pas capter cette information. Donc, elle va faire le tour et puis elle va se casser, d'accord ? Elle va rentrer chez elle, quoi. Et ce mécanisme-là, c'est ce qui rend complètement dingue la plupart des artistes, qui se plaignent souvent que le public qui était là n'était pas le bon public, que les gens n'ont rien compris, que quand, peut-être toi, ça t'est très certainement arrivé, tu parles de ton art et les gens ne comprennent rien, ou alors te regardent avec des yeux, tu vois, ils lèvent les yeux au ciel en se disant, mais il n'a pas autre chose à foutre celui-là ou celle-là, elle n'a pas autre chose à foutre que de se poser ce type de questions, quoi. Mais franchement, t'es face à des gens, finalement, qui ne se posent pas des questions existentielles et qui vivent très bien comme ça. Et tant mieux pour eux, je veux dire. Bon, bah s'ils ne se posent pas ces questions-là, ils s'arrachent peut-être moins les cheveux que nous. Bon, ok, voilà. Donc, tant mieux pour eux. Mais il faut bien comprendre qu'on est pratiquement tous équipés de scanners de technologies différentes, si tu veux. Bon, il y a des groupes, en fait, dans la population. On est par groupe de scanners, quoi, des gens qui se comprennent. Et toi, ton but, c'est vraiment d'aller trouver ces gens-là. C'est de faire en sorte que, par tout ce que tu vas mettre en place, notamment au niveau de la communication sur tes œuvres, ce que j'appelle, moi, le pilier de la visibilité. Tu sais qu'à travers ces émissions, moi, à travers les formations que je crée et aussi à travers les accompagnements d'artistes que je fais depuis pas mal de temps maintenant, je travaille à chaque fois sur les trois piliers. Enfin, on travaille sur les trois piliers. C'est-à-dire le pilier de la visibilité, le pilier de ta notoriété et le pilier des ventes. D'accord ? Donc là, je voudrais te parler juste de la visibilité. Évidemment, ces trois piliers sont interconnectés. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas travailler sur un, ça va bouger l'autre aussi. Et l'idée, c'est de travailler sur les trois piliers en parallèle pour développer vraiment ta carrière d'artiste et lui donner la force qu'elle mérite parce que tu mérites autant que les autres de réussir. Ça, c'est la première chose. Et puis, toi, t'as très certainement envie de mettre en place des actions qui vont avoir vraiment des résultats. C'est-à-dire, au lieu de courir dans tous les sens et de gesticuler et de devenir complètement excentrique tellement tu fais des trucs et que t'as peu de résultats, finalement, l'idée, c'est au contraire, c'est de ralentir, de vraiment, tu vois, prendre une bonne respiration, une bonne inspiration, une bonne expiration, te poser en toi-même et décider des actions, du peu d'actions que tu vas mettre en place mais qui vont donner beaucoup de résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi du 80-20, c'est-à-dire réaliser les 20% d'actions qui vont te donner 80% de tes résultats. Alors, résultats, c'est pas forcément qu'en chiffre d'affaires, c'est pas forcément que des euros ou que des dollars ou que des yens si tu vas vers l'Asie mais c'est vraiment d'avoir les résultats que tu escomptes, toi, dont t'as besoin. C'est pour ça que c'est tellement important de réfléchir au niveau de ta visibilité, de la manière dont tu vas communiquer mais surtout, où est-ce que tu vas communiquer ? Tu vois, en fait, faire une expo, c'est quoi ? C'est apporter de la visibilité à ton travail, d'accord ? C'est-à-dire participer à une expo, exposer tes oeuvres, que ce soit en galerie, que ce soit dans une salle municipale, que ce soit en extérieur, que ce soit, peu importe, exposer même sur des galeries en ligne, ça existe. Peu importe où tu exposes ton travail, tu es en train de développer ton pilier de visibilité, d'accord ? Donc, apporter le plus de visibilité possible à tes oeuvres. Quel est l'objectif derrière ça ? L'objectif, c'est déjà de faire connaître ton travail, de connecter ton travail au maximum de personnes ciblées, attention, maximum de personnes ciblées, j'ai bien dit, et on va aller un peu plus loin là-dessus. Et le troisième truc, c'est développer ton chiffre d'affaires, puisque tu comprends bien que plus tu vas mettre tes oeuvres devant les yeux d'un grand nombre de personnes ciblées, c'est-à-dire vraiment intéressées et équipées de la bonne technologie de scanner pour comprendre tes oeuvres, pour comprendre tes grandes idées à travers tes oeuvres, plus ça, ça va se passer, donc plus ces gens ciblés vont voir tes oeuvres, souvent, et en grand nombre, et mécaniquement, plus tu augmentes tes chances de vendre. Donc, tu as compris que là, on développe, à travers cette expo, le pilier de la visibilité, tu donnes plus de visibilité à tes oeuvres, aux bonnes personnes, et ça va avoir un impact sur le pilier des ventes, d'accord ? Mais ça va aussi avoir un impact, alors là, justement, c'est là que c'est intéressant de savoir où est-ce que tu vas exposer, puisque si tu exposes, on va dire, dans une petite galerie qui n'est pas connue, une nouvelle galerie qui n'est pas connue, qui est en train de, qui a ouvert il y a un mois, et tu as réussi à négocier une expo, boum, tu fais une expo dans cette petite galerie. Bon, ça va t'apporter de la visibilité, d'accord ? Enfin, ça va apporter de la visibilité à tes oeuvres. Ça va t'en apporter à toi de la visibilité en tant qu'artiste. Ça, c'est important aussi. On va le mettre de côté pour l'instant. Donc, ça apporte de la visibilité à tes oeuvres, cette petite expo, dans cette petite galerie, et tu l'as compris, évidemment, ça va aussi avoir un impact sur le pilier de tes ventes, ok ? Ça risque d'augmenter tes ventes. Maintenant, si tu prends les mêmes oeuvres, mais au lieu de les mettre dans cette petite galerie, tu vas les mettre dans une galerie très réputée. Une galerie parisienne très réputée, avec des connexions internationales, et vraiment où sont exposées des artistes de renom. Tu vois, un gros truc, quoi. Donc, tu vas exposer tes oeuvres dans cet endroit-là. Évidemment, ça va t'apporter de la visibilité, d'accord ? Très certainement que ça va t'apporter plus de visibilité. Pourquoi ? Parce que cette galerie étant une galerie réputée, va drainer plus de monde. Ça, c'est une première chose. Va drainer peut-être de la visibilité dans les médias. À savoir, des journalistes vont peut-être se déplacer pour écrire un article, soit dans les journaux, soit il y aura peut-être un article dans la presse spécialisée, éventuellement dans un magazine d'art, type Beaux-Arts Magazine, type magazine papier art majeur. Voilà, petit clin d'œil à Art Majeur, d'ailleurs, qui a lancé son magazine papier. Donc, bravo à eux. C'est courageux de leur part. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'éditorial. On va suivre ça de près. Ça va peut-être t'apporter aussi de la visibilité web, parce que très certainement que des gens un petit peu, tu vois, qui ont de la notoriété, qui ont un peu un réseau influent, enfin, qui sont influents dans leur réseau web autour d'eux, peut-être que ces gens-là vont prendre en photo tes œuvres, vont prendre en photo, vont filmer un petit peu l'ambiance du vernissage dans cette galerie magnifique et vont partager tout ça autour d'eux, dans leur propre réseau. Et là, ça t'apporte carrément beaucoup plus de visibilité. Bon, donc, t'as compris que, évidemment, exposer dans une petite galerie, par rapport à exposer dans une galerie de renom, va t'apporter beaucoup plus de visibilité. C'est se servir de cette galerie, finalement, comme un effet de levier, d'accord ? Un effet de levier, c'est quelque chose qui va te permettre de donner, de multiplier, en fait, tes résultats. On va dire ça comme ça. Mais il y a un autre truc qui est important, c'est que quand tu exposes dans cette galerie de renom, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, tu vas te connecter, enfin, tes oeuvres vont se connecter à des clients beaucoup plus... Enfin, à des prospects, allez, à des fans beaucoup plus ciblés. C'est-à-dire des personnes averties, des personnes qui ont l'habitude de voir ce type de propositions et qui se rapprochent beaucoup plus de ta vision du monde, de ta perception du monde. Donc, en gros, en fait, là, on est en train de parler de ton marché, le tien de marché, ton public à toi. Celui qui est équipé du même scanner, de la même technologie de scanner que toi. D'accord ? Et donc, capable de capter cette information, cette information primordiale, ces informations importantes que toi, tu mets dans tes oeuvres et qui sont là à la disposition de tous ceux qui sont capables de les capter. Donc, tu comprends que grâce à ça, déjà, tu développes ton pilier de vente. OK ? Donc, ce pilier de visibilité, quand il est bien travaillé, vraiment bien travaillé, et donc que tu choisis de manière stratégique l'endroit où vont être présentées tes oeuvres, vont être visibles tes oeuvres, OK ? Donc là, c'est vraiment travailler de manière fine le pilier de ta visibilité. Ça va faire bouger ton pilier de vente, évidemment, beaucoup plus que dans la petite galerie, OK ? Donc, tu travailles en même temps sur ton pilier de vente, mais il y a un autre truc hyper important. C'est que dans la petite galerie, tu te rappelles, je t'ai parlé de trois piliers indispensables pour construire une vraie carrière d'artiste. Le pilier de la visibilité, on en a parlé. Le pilier des ventes, on en a parlé. Et le troisième, tu te rappelles, c'est le pilier de la notoriété, qui est extrêmement important parce qu'il influe aussi sur les deux autres. Le truc, c'est que quand tu exposes dans une petite galerie, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas exposer dans les petites galeries, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis juste en train de t'expliquer le rôle de la stratégie applicative, c'est-à-dire mettre en place une stratégie de manière fine, de manière réfléchie sur tes trois piliers, et de voir un petit peu les effets que ça peut apporter. Mais j'encourage les petites galeries, je suis le premier à dire et à les remercier d'exister, parce qu'elles permettent aussi de faire des effets de tremplin pour les artistes qui ne sont pas connus. Surtout, en fait, elles portent l'art. Elles sont là pour représenter l'art à leur niveau. Et c'est génial. Je suis le premier à vouloir que ces galeries, d'ailleurs, deviennent des galeries renommées à un moment donné. Vraiment, je les encourage pour ça. Donc, tu vois, ce n'est pas ça dont il est question. C'est juste pour te faire un peu comprendre l'importance de réfléchir à comment tu fais les choses, mais vraiment, quoi. Et de ne pas forcément sauter sur toutes les opportunités qui te sont présentées, qui te sont proposées. Ce qui va se passer quand tes œuvres vont être exposées dans cette galerie prestigieuse, c'est que ça va, grâce au lieu, en fait, grâce au prestige de ce lieu-là, d'exposition, grâce à la notoriété qui a été construite pendant des années par ce galeriste, par ce propriétaire de galerie, tes œuvres vont avoir une valeur perçue beaucoup plus importante. Et donc, ce qui se passe, c'est que le pilier de ta notoriété va grandir lui aussi, va se développer en même temps. Tu auras compris que ça, c'est le... Enfin, même dans la petite galerie, finalement, ton pilier de notoriété va grandir aussi. Si tu n'as jamais exposé, si tu n'as jamais même montré tes œuvres, si vraiment tu débutes, ça va faire... Le fait d'exposer dans une petite galerie va quand même travailler ton pilier de notoriété. Mais le fait d'être dans une galerie beaucoup plus grande, beaucoup plus renommée, avec une galerie qui a déjà construit sa propre notoriété, va te permettre, toi, de profiter de cette notoriété pour augmenter la tienne de notoriété, pour augmenter ton pilier de notoriété, mais de manière très conséquente. Alors oui, il y a énormément d'enjeux dans tout ça et il y a un moment donné où dans une vie d'artiste, on arrive à être bloqué complètement dans sa carrière, on arrive à être bloqué, c'est peut-être ton cas en ce moment où de toute façon, ça t'arrivera très certainement, d'être bloqué dans ta production, d'être bloqué dans ta création artistique. Et il y a une manière d'en sortir, il y a une manière d'en sortir très très vite de cet état-là. Parfois, ça fait même rentrer en dépression. Moi, je connais des artistes qui vraiment sont très très mal, je veux dire, même physiquement, qui déclenchent carrément des maladies, des trucs, parce qu'ils se sentent complètement bloqués. C'est-à-dire, ils sont en train de continuer à produire des œuvres, mais ils sentent qu'il n'y a plus rien qui se passe, qu'il n'y a plus le jus, comme si on les avait débranchés un petit peu, comme s'ils avaient perdu leur connexion à DSL. Il n'y a plus le flux d'informations qui est aussi puissant que d'habitude, qui avant leur faisait créer des œuvres majeures. Alors, si c'est ton cas, si tu es dans ce cas-là, et de toute façon, ça va t'arriver, alors garde-le bien en tête, ce truc-là, ce n'est pas grave. C'est juste que la vie te demande simplement de prendre un virage. OK ? C'est arrivé à tous les grands artistes, tous les grands artistes. Tu peux regarder, tu peux regarder toutes les histoires d'artistes, toutes leurs carrières et suivre tout ça, toutes leurs actualités, entre guillemets, mais tous ceux qui sont dans les bouquins d'histoire de l'art ont vécu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il t'est demandé de prendre un virage et de changer ce que tu fais ou alors de l'aborder sous un nom complètement différent. OK ? Et c'est pour ça que je parle tant de cette démarche artistique depuis quelques jours parce que c'est l'outil qui peut te permettre de sortir de ce mal-être. C'est l'outil absolu qui va te permettre de redynamiser ta production, de redynamiser même ta réflexion, ta créativité complètement. C'est un truc qui est complètement dingue parce qu'à partir du moment où elle est posée cette démarche artistique, mais vraiment posée de manière claire avec tous les critères qu'on a vus ensemble déjà un petit peu et là, je t'invite vraiment à aller écouter l'émission. J'ai fait une émission de plus de 50 minutes là-dessus. Tu as le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Je te laisse cliquer là-dessus, la charger dans un autre onglet cette émission si tu es sur un ordi ou ne pas oublier à aller là-dessus. Je te le rappellerai en fin d'émission de toute façon, mais vraiment d'utiliser cette démarche artistique pour définir un cadre d'une certaine manière. Plus, je dirais, même pour définir une direction. Déjà, tu sais d'où tu viens. C'est-à-dire que tu en es là aujourd'hui un peu dans une impasse, mais tu as fait des choses avant. Donc, tu sais d'où tu viens. Tu sais de quoi tu es capable artistiquement. Et quand tu sais où tu vas en plus de tout ça, ça libère... Je ne connais pas les mécanismes psychologiques qu'il y a derrière. Mais c'est juste, tu vois, quand tu es dans des périodes, ça tu l'as déjà vécu, des périodes où tout est fluide pour toi, des périodes où tu te sens bien, des périodes où tu n'as pas de problème d'argent. Tu sais que tu as assez d'argent mais largement devant toi, que tu es rassuré, que ça se passe bien avec ta famille, avec tes amis, que tout roule. Il y a des périodes comme ça où on est bien et tu sens que tu es juste en joie à l'intérieur, que tu es content de te lever. Je veux dire, sans partir dans un truc à outrance, peut-être que tu as un caractère un peu à faire la gueule toi, mais tu as quand même, même si tu es dans un caractère comme ça, tu as quand même des jours où ça se passe relativement bien. Même si tu ne trouves aucun truc sur lequel râler et ça te fait encore plus râler mais tu es bien en fait là-dedans. Qu'est-ce qui rend le truc fluide en fait ? C'est juste le fait que tu es détendu, tu es complètement détendu et tu es rassuré. Il y a une impression de sécurité alors qu'il est toujours fausse, c'est une impression de sécurité évidemment, mais du coup il y a un truc au niveau, il y a un basculement au niveau mental, il y a un basculement de ton caractère, ta position mentale, psychologique, tu vois, qui fait que tu relâches tout, tu relâches le corps, tout roule et tout se passe bien, tu crées, ça vient, tu fais des oeuvres juste magnifiques, tout va bien. Ok ? C'est des moments où tu es vraiment détendu parce que d'une certaine manière, tu sais où tu vas, tu es tranquille avec ça, tu es serein, tu sais que ça y va quoi en fait. Même quand tu ne sais pas où tu vas exactement, tu sais que ça y va, tu as confiance. Et la démarche artistique est un outil qui peut vraiment t'apporter ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais justement où tu vas, que tu as pris une décision claire, mais surtout de la cohérence. De la cohérence. C'est-à-dire, ça serait ça en fait le truc sur lequel tu peux t'appuyer et le truc qui va te rassurer, qui va t'apporter une impression, je dis bien une impression de sécurité et qui va faire que tu vas tout lâcher d'un coup là et ça va reprendre, ta production va reprendre, ta créativité va revenir à fond, tu vas ressentir cette énergie qui te fait vibrer de l'intérieur et qui te fait vivre des moments juste extraordinaires, des moments, il n'y a pas de mots pour décrire ça tellement c'est bon quoi et produire, produire, produire des oeuvres majeures mais oui, très certainement, ça te demande de prendre un virage. Alors, il y en a qui parlent de sortir de sa zone de confort, il y en a qui parlent de prendre son courage à deux mains, il y en a qui parlent de repartir à zéro, on peut dire ça de cette manière-là si tu veux mais c'est en tout cas revivre, prendre un virage et revivre ta vie d'artiste telle que tu aimes l'incarner, telle que tu aimes la faire vibrer en toi. Et cette démarche artistique, tu l'as peut-être déjà travaillée mais elle te demande d'être affiné, d'être affiné, d'être affiné tout le temps, tout le temps, dans le temps, c'est comme ça, ça marche comme ça, on ne peut pas faire autrement que de la travailler de manière régulière. Il y a des périodes pendant lesquelles tu n'y penses pas à cette démarche artistique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la travailler. Et il y a un moment donné où effectivement, il faut que tu ailles à fond là-dedans et que tu la travailles. Moi, je te donne toutes les clés pour faire ça. Donc, tu as juste à cliquer dans le lien, dans la description de cette émission. J'ai mis le lien pour que tu ailles écouter l'émission dont on parle vraiment à fond où je t'explique tout sur la démarche artistique. On peut même aller plus loin si tu as envie. Derrière, il y a une formation parce que j'ai créé une formation pour toi qui es artiste et qui est peut-être dans cette galère aujourd'hui et qui a besoin de reconstruire tout ça. Donc, tu n'es pas obligé de prendre la formation. Surtout, si tu ne prends pas cette formation, écoute vraiment cette émission parce qu'elle va t'apporter plein de clés et te permettre de passer à un autre stade, de dépasser toute cette difficulté d'aujourd'hui et tu l'as compris, difficulté que si tu ne la vis pas aujourd'hui que tu vivras de toute façon à un moment dans ta vie d'artiste. Voilà, donc cette émission, elle est écoutable en cliquant sur le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui et nous, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501